Casablanca, Londres, Nairobi et enfin Bumbashi, tel est le parcours effectué par la formation de Fus de Rabat pour joindre la capitale cuprifère après 24 heures des vols. C'est une délégation de 29 personnes dont 20 joueurs, 2 entraîneurs et 7 membres du comité qui est venu défier le tout puissant Gleber Mazembe au match comptant pour la Supercoupe de la CAF le samedi 29 janvier au stade de la Kenya. Amputé de 3 pions majeurs, Loussen Amatou, coach de l'équipe marocaine, sait que ce sera compliqué, surtout après le beau parcours des corbeaux de Bumbashi, finaliste de la Coupe du monde des clubs édition 2010. Mais ça reste un match de gala selon le technicien marocain. Je crois que ce serait un match de gala entre l'équipe de TP Mazembe qui est championne. D'ailleurs je félicite énormément pour le très bon parcours qu'ils ont fait. On se présente dans des mauvaises conditions, avec la perte de 3 joueurs essentiels qui sont partis. Donc c'est vrai que ça va être difficile pour nous, surtout contre une équipe qui est très bien structurée, qui a beaucoup d'expérience. Mais je crois que quel que soit le résultat, les deux équipes sont gagnantes. Avec l'objectif d'être le deuxième club marocain à figurer au palmarès de la Supercoupe de la CAF, après le radia de Kassadonka, Mohamed Bin Chiraf, capitaine de l'équipe, pensent qu'ils mettront toutes les batteries en marche pour s'imposer malgré le haut niveau de Mazembe. Donc j'espère qu'on sera à la hauteur sur ce match-là. Tout puissant, les bars Mazembe, fusse de rabat, c'est pour ce samedi 29 janvier au stade de la Kenya. Le rendez-vous est donc pris entre le champion d'Afrique et celui de la Coupe de la Confédération africaine de France.